Bonjour, profitons de cette dernière vidéo avant Noël pour revenir sur l'ensemble de l'année 2013. Finalement, elle s'est passée beaucoup mieux qu'attendue. En effet, pour le même exercice il y a un an, on s'inquiétait sur la croissance, on s'inquiétait sur le risque institutionnel au sein de la zone euro. Tous ces éléments se sont estompés. Et alors revenons un instant quand même sur la transition. 2012, c'était une période de contraction de l'activité. On l'avait vu en Espagne, on l'avait vu en Italie. La France n'était pas très vivace non plus. Tout le monde était dans une phase d'ajustement assez brutale. Et cette situation de contraction de l'activité avait pénalisé l'ensemble de l'activité mondiale. La France, la zone euro plutôt, pour l'année 2012, tirait l'activité mondiale vers le bas de façon très significative. Et cette situation-là a changé. On reviendra dessus juste après. L'autre risque sur 2012, c'était le risque institutionnel. Rappelons-nous, en juin, à l'été 2012, la question était celle de la survie de la zone euro. Cette question est désormais derrière nous. On n'en parle plus. Il y a eu de nombreux efforts institutionnels, de nouvelles créations, de nouvelles institutions qui ont été mises en œuvre depuis cette période pour pérenniser la zone euro. Et faire de telle sorte que cette question de l'euro n'en soit plus une. On ne parle plus aujourd'hui, en cette fin d'année 2013, d'explosion de la zone euro, d'exclusion d'un pays. Tous ces éléments se sont estompés. Et finalement, l'incertitude dans laquelle on se situait, l'incertitude sur la forme institutionnelle de l'Europe, a disparu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On peut juste imaginer. Vous êtes un investisseur américain, chinois ou japonais. Quand vous regardez l'Europe, aujourd'hui, elle n'a plus du tout la même allure qu'il y a un an, le même risque, etc. Donc si vous avez l'intention d'investir, ce n'est plus tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que ces changements institutionnels ont été extrêmement importants. Donc voilà, on a ce risque européen qui s'est réduit de façon significative et qui a permis à l'ensemble de l'économie globale de se sentir un petit peu plus robuste. On l'a vu quand on discute avec des investisseurs américains, des investisseurs asiatiques. Eh bien, ils regardaient, ils s'inquiétaient de ce qui se passait en zone euro en 2012. Ce risque-là s'est estompé. Alors on peut le voir à travers un indicateur qu'on a déjà présenté, mais qui me semble intéressant. C'est celui des enquêtes menées auprès des chefs d'entreprise un peu partout dans le monde. Et vous voyez, c'est une lecture simple avec une amélioration de l'activité quand on est au-dessus de 50, une détérioration en dessous de 50 et la ligne jaune que j'ai dessinée à la main juste pour montrer la tendance. Et effectivement, en 2011, 2012, début 2013, cette ligne jaune qui est censée représenter la moyenne de tous les indicateurs est très proche de 50. C'est-à-dire une situation fragile sur le plan de l'activité. Et on constate que depuis le printemps, cette situation a changé de manière significative. On a une remontée assez forte. Et on voit que tous les indicateurs, quels que soient leurs lieux géographiques, sont en territoire positif au-dessus de 50. Alors tout le monde ne va pas à la même vitesse. Mais le frein, le pied sur le frein qu'avait l'Europe aujourd'hui n'est plus là. Et c'est ça qui est important aussi. Alors les autres pays ont fait des efforts importants. On voit bien aux États-Unis, on voit bien dans certains pays d'Asie qu'il y a eu des changements qui se sont opérés. Mais ce frein qu'était la zone euro était important à lever. Et c'est ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, quelle perspective sur 2014 quand on regarde ces éléments ? Eh bien l'objectif, le souhait, c'est de pouvoir prolonger la tendance qu'on voyait sur le graphique. Alors on observe bien les changements qui se sont opérés en zone euro, qu'on espère prolonger en 2014. On a des ajustements qui sont forts dans des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Irlande. On en espère en 2014 en France. On en espère en Italie pour prolonger cette dynamique qui passera par un cadre institutionnel plus stable au niveau local. des efforts sur l'investissement pour redynamiser l'ensemble de l'économie et faire de telle sorte que l'Europe joue un rôle un petit peu plus fort, est une contribution un petit peu plus forte à l'ensemble de l'activité. Alors les États-Unis, l'Asie, les situations sont toujours un peu sous-optimales. On l'a déjà évoqué. On n'a pas d'accélération brutale de la croissance, mais on constate que c'est dans ces zones, la situation redevient un peu plus proche de la normalité. On n'y est pas encore, loin de là, mais on s'en approche. Donc on a toute une série de zones géographiques pour lesquelles la situation s'améliore. Et c'est pour ça que 2014 devrait donner des signaux un peu plus favorables. Il y a toujours des risques, bien sûr, mais des risques sur le fait que, par exemple, en Europe, la croissance sera limitée. Et donc on va avoir des problématiques sur les créations d'emplois, sur le financement du modèle social. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la dynamique qui se met en place. Et si cette dynamique se met en place, on peut être plus optimiste sur l'activité. En revanche, si 2014 est une année dans laquelle on retombe, parce que personne n'a envie de vraiment bouger, là, ce sera problématique. L'autre point que je voulais évoquer, juste un mot sur les marchés financiers, si effectivement la situation est un petit peu meilleure sur 2014, si les perspectives sont un petit peu plus fortes, eh bien ça va changer deux choses. La première, c'est que les marchés d'actifs risqués pourraient être portés davantage par la croissance. Et donc pas forcément faire des performances aussi fortes qu'en 2013, où la liquidité apportée par les banques centrales ont joué un rôle majeur. Mais si on a des perspectives de croissance qui sont un petit peu meilleures, eh bien on aura des marchés d'actifs risqués qui seront soutenus davantage par ces éléments. Et ça en fera des marchés probablement un petit peu plus robustes, même s'il y aura probablement beaucoup de volatilité. Et c'est ça le dernier point que je voulais évoquer. Beaucoup de volatilité parce qu'on a vu au cours de l'année 2013 qu'aux États-Unis, la Federal Reserve avait fait une tentative de changer sa politique monétaire. Probablement qu'elle va en 2014 mettre en œuvre ce changement de stratégie. Et ça va changer les repères pour l'ensemble des investisseurs. Les taux d'intérêt sont toujours très bas. Et ils auront probablement la tentation, si effectivement ça va mieux, de pousser un petit peu vers le haut. Et ça, ça va probablement générer de la volatilité. Les banques centrales vont maintenir des taux d'intérêt très bas, mais elles vont agir différemment en matière de liquidité, notamment aux États-Unis. L'Europe restera très apporteur de liquidité, mais les États-Unis vont changer. Et ça, ça va générer un peu plus de volatilité sur les marchés de taux. Et donc sur les marchés actions, même si la tendance est plutôt favorable, ça peut créer pas mal de mouvements. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui, juste avant l'année 2014. Je vous remercie.